Bonsoir, bonsoir, mais quelle foule ! Vous savez que ça n'est pas Paléo, il n'y a pas de concert. Ce n'est pas Mika ce soir. Vous êtes sûr de savoir pourquoi vous êtes là ? Oui ? Ah non, peut-être pas. Alors, je vous confirme, ça n'est pas Paléo. Il n'y a pas de concert de Mika. J'ai pris un coup de vieux, mais je ne suis pas Patty Smith. Donc non, vous êtes bien ici à la finale de ma thèse en 180 secondes. Bienvenue à vous ! So, I'm your host tonight. I will have to switch from French to English sometimes because the candidates will present either in French or in English. I may switch to Romance sometimes just for inclusiveness, you know, and to test your attention. No, it's a joke, but it's very funny in Romance, but not in English. So, anyway, so tonight, what's the point of my thesis in 180 seconds ? What talent does it require ? I'm sure you know Blaise Pascal. Do you know Blaise Pascal ? You know, he was, yes. the guy who invented the first calculating machine, among other things, when he was 19 years old. Well, he has no merit. It was in the 17th century when you would graduate at 12 and die in your 30s. Anyway, so, but he was a rock star in mathematics and in physics. And he was also a very religious man. So, he was asked to defend, at some point in his career, to defend a Jansenist theologian in a very effective text. And so, he wrote Les Provinciales. Et Les Provinciales, it's 18 letters. Very efficient, very fiction text, very nice text. But it's very long. And what did he say to apologize for this ? He said, I did not have time to make it short. So, and two centuries later, I think, Winston Churchill stole the formula. And he said, you know, my discourse, my speech will be long, but I did not have time to make a short one. So, this is to say that the candidates you will see tonight, they've already done better than Blaise Pascal and Winston Churchill. Yes, you can, I think, it deserves some. Yeah. So, to open this ceremony, and to be at the level of Blaise Pascal, of Ada Lovelace also, who is here with us tonight, and of other mathematics and artistic senses, it's sure that these worlds are distinct, but I am glad. I have the pleasure to welcome on stage an expert in homotopy theory. She has a PhD in mathematics from MIT. She is a teacher. She is a researcher. She is a mother. She is the Associate Vice President for Student Affairs and Outreach. Please welcome on stage Professor Catherine Hess. Thank you. Thank you, Anne-Laure. Welcome. Thank you very much. Ladies and gentlemen, members of the jury, dear viewers, dear viewers, dear viewers, dear viewers of the public, I have the great pleasure and privilege to wish you the welcome to this evening of my thesis in 180 seconds. This is one of the great events phares of the academic year of the EPFL, a great moment of the year, and I hope everyone will have a pleasure this evening to listen to these concurrents and concurrentes who have spent a lot of time to prepare for this wonderful and wonderful evening evening. So, these doctorates and doctorants have spent a lot of time to make presentations of their work of thesis. It is really a very delicate exercise, very difficult, to find a way to summarize the scientific work of very long duration, 4-5 years, in 180 seconds, top chrono. So, I hope you will have a pleasure to listen to this evening. You will learn things. It is part of the mission of the EPFL to work for engagement and dialogue with society. And this evening, it is really at the heart of the effort that the EPFL does to make the scientific and technological innovations accessible for the large public, for the non-specialist publics. It is part of, in fact, one of the actions put in place by the Service of Promotion and Science of the EPFL, that I thank you very much for all the work and organization of this evening. In particular, Anouk Pan Salter and Farnas Moser and all the team of the SPS for the work and organization of this evening. and all the teams will be able to apply it. So, I hope that, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope that, I hope that, at the end of this evening, everyone will have really appreed to appreciate the new front of science, technology, and have really appreed to appreciate the efforts made by our competitors concurrentes et je les souhaite tout de bon pour cette soirée et me réjouir beaucoup de les écouter. Alors, excellente soirée scientifique à toutes et à tous. Merci beaucoup Catherine Hess. C'est la huitième édition de ma thèse en 180 secondes à l'EPFL. La première, c'est en 2015, c'est-à-dire que certains des candidats avaient tout juste l'âge de maîtriser les fractions à deux chiffres. Voilà, c'est assez déprimant, non ? Mais bref. Ma thèse en 180 secondes fait donc déjà partie de l'histoire mais on va quand même en rappeler le concept. Les doctorants et doctorants ont 180 secondes pour présenter leur thèse avec maximum une image. 38 doctorants et doctorants ont pris part aux sélections et 14 vont donc se présenter à vous ce soir. 38 doctoral students took part in the selection and only 14 of them survived. Who is the jury, by the way ? Alors, l'objectif, c'est de trouver chaque année quand même un jury plus compétent, plus impressionnant, plus beau aussi. C'est important encore que l'année précédente et c'est un défi qui est assez difficile à relever parce qu'on est quand même à la huitième édition et on est en Suisse romande. Donc, on reprend les mêmes un peu chaque année mais ça tombe bien parce que ce sont les meilleurs. Donc voilà, six membres issus du monde académique et des médias. Je vais vous les présenter. C'est la présidente du jury vice-présidence, vice-présidente pour la transformation responsable à l'EPFL, professeur à la faculté SV, Guizou van der Goethe. Il est professeur à la faculté SB, délégué du provost, entre autres choses. Si vous avez un problème de fusion ou de physique des plasmas, vous vous tournez vers lui, Ambrogio Fazoli. Elle est professeur à la faculté ENA, qui est directrice académique du Smart Living Lab. Quand vous vous demandez en gros comment est-ce que je peux, dans mon bâtiment beau et durable, faire entrer la lumière sans mourir de chaud l'été ni me geler en hiver, eh bien, vous vous tournez vers elle, notamment Marilyn Anderson. Il est journaliste scientifique à la RTS pour l'émission CQFD. Donc, si vous avez une question, il a réponse à tout. C'est ce qu'on appelle un journaliste. Bastien Confineau. Elle est vice-présidente associée pour l'éducation post-grade, professeure à la faculté SB. Et alors, l'autre jour, moi, j'étais perdue dans mes pensées pétries d'équations ou dérivées partielles. J'ai failli lui envoyer un texto, help. C'est à elle qu'il faut s'adresser pour ces questions-là. Annalisa Bouffa. Il est manager du transfert des technologies à l'EPFL. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, si vous avez développé une technologie dingue et que vous voudriez en faire profiter le monde et en priorité votre banquier, eh bien, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Et c'est Mauro Latwada. Donc, voilà pour le jury. Mais vous aussi, vous êtes dévotants parce qu'on vous a donné un jeton. Montrez-moi votre jeton. Dieu, comme ça. Ah, ils l'ont mangé. Ils l'ont perdu. Eh bien, voilà. Il n'y en a plus. Non, non. Donc, gardez précieusement ce jeton parce qu'après, il vous servira donc pour le prix du public. The jury is judging on three main criteria. So, the first one is speakers' talent and engagement. Vous devez nous passionner, en fait, tout simplement. Rendez-nous accros à vos histoires de bactéries et de courants d'électrodes, s'il vous plaît. Popularization is the second criteria. Vous devez faire en sorte que vos concepts, que vos idées saugrenoues nous deviennent limpides, qu'on ait vraiment le sentiment après et d'être intelligent parce que c'est toujours très agréable. Et le troisième critère, eh bien, c'est la presentation structure. Donc, il faut un début, un milieu, une fin et dans cet ordre, c'est toujours préférable. Un bref rappel des règles du concours. Un chronomètre va effectuer le décompte en partant de 180 secondes et en allant jusqu'à zéro. Et donc, on fait un signe à ce bip. Ça se passe comme ça. C'est plus rapide en général. Et là, je parle, mais je vais être pudique, je vous garderai ma thèse pour plus tard. Donc, ça fait comme ça. Et puis, à la fin, ça se déroule et il faut aller jusqu'à zéro au maximum. Après, c'est fini. Là, c'est le moment où Bastien Confidon, en général, sursaute comme ça. Et donc, il prend ses notes. C'est important. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel vous faites. Il faut savoir que les trois meilleurs candidats pourront participer au concours suisse qui aura lieu le 20 juin prochain à l'université de Fribourg, sous l'égide de la Cuso, la conférence universitaire de Suisse occidentale. Et là, eh bien, il et elle affronteront les vainqueurs des universités de toute la Suisse pour tenter de décrocher une place pour les élections américaines parce qu'on a besoin de moins de 80 ans. Non, bon. On va quand même d'abord vous proposer de décrocher une place pour la finale internationale de ma thèse en 180 secondes qui se tiendra en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en novembre. Donc, en même temps que les élections américaines, on faudra choisir. On ne peut pas être partout à la fois. Bon, assez parlé. Let's invite our first candidate. Our first candidate tonight is Marianne Lumongson Thompson. Welcome. Hello. Hello. How are you? I'm doing good, thank you. You've been working at the laboratory of tribology and interfacial chemistry with Dr. Stefano Mischler. Yes, that's correct. Okay. I'm happy it's you rather than me because I would... Anyway. The title of your thesis is Effect of environmental transience on the corrosion of aged iron in inert porous media. Je dois éclaircir quelque chose. L'expression que je dis moi ne correspond pas toujours à celle qui est là car vous avez la version pour les nuls et moi, j'ai la version officielle. C'est presque ça, la réalité. Donc, non, c'est une version simplifiée qui est proposée ici et moi, j'ai la version officielle que je suis obligée de vous dire. Voilà. So, that's the title of your thesis. You worked at the laboratory of tribology and interfacial chemistry? Yes. With Dr. Stefano Mischler? Yes, that's correct. Are you ready? Yes, I'm ready. Thank you. Enjoy. I have a question for you. Do you think the ancient Romans can help us prevent nuclear waste leakage? Surprisingly, the answer is yes. Let me explain how. Today, 10% of the world's electricity is produced by nuclear power which is carbon-free and almost limitless. However, radioactive nuclear waste is also generated. And currently, this waste is disposed of in steel canisters that are buried deep down under the ground. But what will these steel canisters look like after thousands or even millions of years? Unfortunately, metals naturally corrode when exposed to air, water, or high temperatures forming scale like the rust we see on our cars. If this scale is left undisturbed, it can protect the iron. But over the years, nothing stays the same. We don't know what affects human and natural activities like farming, building construction, or earthquakes have on the corrosion of this buried iron. These activities could contaminate the groundwater and infiltrate the soil, causing sudden environmental changes that we call transients. If these buried steel canisters get damaged by such transients, radioactive nuclear waste could leak out and get into our water supply which can cause serious health problems. Remember the Romans I was talking about? 2,000 years ago, they left us countless iron artifacts which are now buried in the ground just like those steel canisters. The goal of my thesis is to bridge the past and the future by understanding the effects of environmental transients on the corrosion behavior of aged iron. In our laboratory, we accelerate the corrosion of iron to form scale similar to those found on Roman artifacts. We then mimic the soil using porous membranes. This allows us to study the individual corrosion reaction mechanisms of iron under well-controlled conditions. Currently, we understand the scale formation process in iron and what happens to iron once the scale is dissolved. We are now in place to introduce environmental transients to further gain insights for the prevention of nuclear waste leakage. So, I would like to thank the ancient Romans for leaving so many weapons around that will help us solve many of the scientific issues that we have today and in the future. With the success of our project, we hope to keep our nuclear energy clean and safe and also to better preserve our natural and historical heritage for future generations. Thank you. Thank you, Marianne. La deuxième candidate... Je laisse aussi le jury prendre des notes. Ils sont très concentrés. C'est dur. La deuxième candidate, c'est Stella Laperousa. Venez donc, Stella. Stella a beaucoup de famille et beaucoup d'amis. Et une équipe de rugby. Une équipe de rugby. Forcément, ça, c'est un bon plan. Une équipe de rugby avant de venir. Vous allez nous présenter votre thèse en 180 secondes et en français, mais je vais quand même dire le titre en anglais pour entraîner mes maxillaires. Non, parce que c'est obligatoire. Donc, c'est Development of Soft Electronic and Optoelectronic Fibers via the Thermal Drawing Process. Et c'est une thèse que vous avez abordée au sein du Laboratoire des Fibres et Matériaux Photoniques avec le professeur Fabien Sorin. C'est bien ça. Formidable. On peut encore changer, si ce n'est pas ça. Non, non, c'est lui. Alors, on reste avec ça, Stella. C'est à vous, quand vous voulez. Merci. 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 S'il y a bien une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la fondue. Vous savez, quand on vient plonger des petits morceaux de pain dans un caclon pour en tirer des longs fils de fromage. Le rêve. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est un peu ce que je fais tous les jours dans ma thèse. Alors, bien sûr, on oublie le pain, le fromage et le caclon. Dans ma thèse, je fais des fils, ou plutôt des fibres, grâce à l'étirage à chaud. Pas de panique, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Par contre, ça a beau le coup jeter un petit coup d'œil à l'image derrière moi. Tout commence avec une préforme, qui est en fait la version macroscopique ou à grande échelle de notre fibre. On l'a créée en assemblant différents matériaux dans une structure que l'on choisit et dont vous pouvez voir quelques exemples juste ici. Ensuite, cette préforme est placée dans un four et chauffée au-dessus de la température de transition vitreuse des matériaux qui la constituent. C'est en fait la température à partir de laquelle ces matériaux passent de l'état vitreux ou solide à l'état visqueux. Et ils commencent donc à s'écouler, un peu comme du miel ou comme de chair fromage fondu. Une fois cet état atteint, on tire sur la préforme pour créer des mètres et des mètres de fibres qui vont conserver la structure initiale mais dont chaque élément aura été miniaturisé. Facile, non ? Alors, en théorie, oui. En pratique, c'est un peu différent. Pour ma thèse, je développe des fibres étirables, un peu comme un élastique à cheveux, mais qui sont si capables de conduire l'électricité. Et ces propriétés électriques, on les retrouve communément dans des matériaux très rigides comme les métaux. Alors, comment allier étirabilité et conductivité électrique dans un seul et même matériau ? La solution, les composites. Faire un composite, c'est simplement mélanger des matériaux avec des propriétés complètement différentes pour en créer un nouveau qui combine les avantages de chacun. Pour mes composites, je choisis donc un élastomère qui est un matériau très étirable auquel j'ajoute de petites particules qui conduisent l'électricité. Et c'est là que ça se complique un peu. Si j'ajoute trop de particules conductrices, mon composite va avoir de très bonnes propriétés électriques, mais il sera bien trop rigide. Si j'en ajoute trop peu, je vais avoir un matériau très étirable, mais pas assez conducteur. En fait, comme pour toute bonne fondue, il faut une bonne recette. Et mon travail est de développer la meilleure recette pour obtenir ces fibres étirables et conductrices. Alors, des fibres, oui, mais pour quoi faire ? En fait, des fibres, on en trouve un peu partout autour de nous, dans nos muscles, dans nos vêtements, ou encore les fibres optiques utilisées pour la télécommunication. En développant de nouvelles fibres étirables et conductrices, on pourrait créer des textiles intelligents, capables de lire les différents signaux émis par notre corps, comme notre fréquence cardiaque ou respiratoire. Vous l'aurez compris, une simple fibre, qu'elle soit faite de fromage ou de matériaux bien plus complexes peut vous régaler les papiers aujourd'hui et peut-être nous aider à mieux diagnostiquer notre état de santé demain. Merci. Merci, Stella. C'était Stella Laperousa. Quelques notes prises. Le troisième candidat, the third candidate to come is Luc Bondat. Merci. Welcome, Luc. Vous ne faites pas du rugby, Luc. Non. Et voilà. Vous avez vu ça. Non, non, mais ça va. Vous allez voir. What about having a conversation on a holistic approach for incorporating pores in single layer graphene for gas separation application? I want to be able to have a conversation on this topic, thanks to you. Luc, that is the title of your thesis, developed at the Laboratory of Advanced Separations with Professor Kumar Varun Agroa. That's right. Okay, are you ready? Yes. Enjoy. So we all heard enough about global warming, right? And we know global warming is due to a very tiny molecule, CO2, that is emitted from cars, airplanes, and industry. So we all know that. We also know that the higher the CO2 concentration, the higher the temperature on Earth is rising. But we heard enough about those problems, right? So we are not here to discuss such problems. We are here to discuss simple and straightforward solution. Okay? So the problem is CO2 is surrounding you right now. And also you need to breathe, right? So you have air molecules. You have oxygen, nitrogen. Okay? But the big question is how do you extract something so, so tiny, such as CO2, among other very tiny molecules? And sometimes, for such big problems, you need to use simple and straightforward solution, such as an air filter. But which kind of air filter can do that? That's the big question. And it's called graphene atomic membrane. So I know the name sounds a wee bit scary, but actually the principle is very straightforward. Okay? So first, what is graphene? Graphene is the thinnest film ever reported on Earth. So if you take one of your hair, it's one million times thinner than your hair. So it's very thin. And also it's working as a perfect wall. Okay? Even if it's extremely thin, nothing can pass through. No CO2, no air molecules. Okay? But then I told you we want to make a filter. And what a filter has, it has holes. But it needs to be very precise because if the hole is too small, CO2 doesn't go through your filter. But if it's too big, everything goes through your filter and it's broken. So the hole size needs to be in between CO2 and air molecules, in between the two. So that's the goal of my PhD thesis. How I did that, I just used bubbles and needles. So how do I make the bubbles? That's the question. And I just used ozone and it's going to drop oxygen bubbles onto the graphene. And after I learned how to master the bubble size. So if I decrease the temperature, I have very small bubbles everywhere on the graphene. And if I want to make it bigger, I just increase the temperature and the bubble will grow. And when the bubble is bigger than CO2, but smaller than air molecules, what do I need to do? I just need to pop it with a needle. And which kind of needle can do that? It's just here, light. Simple as that. Because light is working as tiny, tiny energetic needles. And whenever it's touching the bubble, it will just pop it. And that's quite interesting because actually, the hole is of similar size to the bubble. So with just bubbles and needles, you can create very efficient filters to capture CO2 from air. So you can capture CO2, which means you can stop global warming, but not only that. you can even purify ambient atmosphere so you can even reverse it. Thank you. Yes. Thank you. And it was Luke Bondat. The fourth candidate to come on the stage is Maria Marcinec. Yes. How are you, Maria? I'm good. Happy to be here? Yes, very happy to be here. Your thesis is on plant-beneficial bacteria as vectors for the active delivery of nano-agrochemicals. Indeed. At the Polymers Laboratory. Yes. With Professor Harm Anton-Clock. So, enjoy. It's your time. Thank you very much. Thank you. About 1 in 10 people in the world are starving. It's quite a scary number, considering that the world human population is constantly increasing. This makes food security one of the major global challenges of the 21st century. Today, around 50% of the habitable land is used for agriculture and further expansion is no longer a viable option. So, how can we improve our farming practices to produce more food in a more sustainable way? One of the solutions to increase crop yields is to use fertilizer, which is essentially food for plants. Nowadays, a huge amount of fertilizer is applied by spreading it across entire fields. and while some of it can be used by the crops, a significant amount is lost, causing environmental pollution. It's a little bit like taking painkillers. The drug that you swallow travels everywhere in your body, which reduces its efficiency and often causes side effects. So, what we need is a targeted delivery system that will allow us to bring our fertilizer directly to the plant roots. Imagine, instead of spreading the fertilizer across the entire field, we enclose it into nanoparticles, very small particles, which can be made of natural polymers, like proteins or carbohydrates. By modifying the chemical structure of these polymers, we can control how fast our nanoparticles degrade in soil and release fertilizer. But, we still need to deliver those nanoparticles to the plant roots without losing them on the way. Well, it turns out that there are certain plant-beneficial bacteria, good bacteria, like the ones in our yogurt, that live in soil and can naturally migrate towards plant roots, as if they had a GPS that tells them where to go. In my thesis, I'm investigating whether we can use such bacteria as taxis to deliver the polymer nanoparticles with fertilizer to the plant roots. To do so, I'm attaching the nanoparticles to the surface of bacteria using different chemical reactions and investigating how different loads influence their ability to migrate towards plant roots. It's not an easy task, though. After all, you too probably don't like carrying too much on your backs. By combining bacteria with polymer nanoparticles, we hope to construct an efficient targeted delivery system using smaller doses of fertilizer and causing less harm to the environment. And while my colleagues and I are doing our best in the lab to work on this strategy, it's only one possible piece of the global puzzle. It will take many different solutions to have a real impact on food security and the well-being of our planet in the future. Thank you. Thank you. That was Maria Marchenik from the Polymer's Laboratory. So let's welcome our fifth candidate. Our fifth candidate is Arthur Barakat. Thank you. Thank you. Oui, mais il faut vous mettre au rugby, Arthur. Hein ? Il faut vous mettre au rugby, Arthur. Ah oui, en plus, je suis grand. Non, mais je ne me permets pas de juger le physique. Je me parle juste de la foule. Voilà. Do you know what avoir la baraka means in French ? C'est être élu, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Be blessed. Oui. C'est un bon début. Est-ce que ça me suffira ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à vous de vous prouver ça. En tout cas, your thesis topic because it will be in English is the neurométabolism of motivation and you worked at this thesis at the behavioral genetics laboratory with professeur Carmen Sandy. Exactly. OK, it's your turn, Arthur. Enjoy. Just avant que je commence, Oscar, dédicace à toi. Merci d'accepter que je parle de ça et puis merci à mes amis. OK, let's go. Hello, everyone. Ladies and gentlemen of the jury and the public. Did you notice ? I'm highly motivated to present my work here today but in life not everyone is as motivated as me. Among our friends and family we see a wide distribution of motivated behaviors. Sadly, it also means some people are at the far end of the spectrum like my friend Oscar here. Imagine simple activities but focus only on what it will cost you. Take skiing, for instance. Nice, isn't it ? But you have to carry your heavy equipment all along. For people like Oscar, it's hard to be motivated when anything feels too effortful. And you all know someone like Oscar. The ultimate goal of my thesis is to better understand why people differ so much in terms of motivation so that one day perhaps everyone can reach their true potential. But before we get there, what is motivation exactly? Well, motivation isn't in a drive that compels you to act, to go for a reward. And it all happens inside your brain. Your brain is composed of many neurons and in specific regions clusters of neurons work as a set of scales. On the one hand constantly comparing the reward at play and on the other the effort required. If the scale tilts towards your reward like eating a nice meal of course you're going to be motivated to do this activity. but if the scale leans towards the effort like cooking and cleaning the dishes you probably won't. So why do people perceive this balance differently? Perhaps those neurons might be deficient. And this we can investigate by looking at their metabolism. So to analyze all of this I designed an experiment which simulates your job. The higher the effort expended the more money you earn to measure your motivation. Next, I need to zoom in in your brain to measure those metabolisms. That's how I'm using an MRI scanner. You know, this big donut machine taking images of inside your body. Well, I can do far more than that. Thanks to it I can measure directly in your brains the concentration of many molecules. But now I have a problem with so many data how to make sense of all of it. That's where I had the final touch of artificial intelligence. Thanks to its computational expertise I discovered that it all comes down to three key molecules. And people with high concentration of those molecules perceive effort harder. So I already hear you say so what? Well, now my friends we will be able to develop targeted approach specifically on those molecules and perhaps tip the scale in Oscar's favor once more. Thank you for your time. Thank you. Thank you. It was Arthur Barakat at the Behavioral Genetics Laboratory. Vous êtes bien dissipés. Je vous ai dit qu'on n'était pas à Paléo. Il faut écouter. The sixth candidate is Eduardo Gutierrez Rieto. Wow. He came with fans. And so you will be talking about harnessing mechanical instabilities of rotating structures towards the development of versatile centrifugal microfluidics devices. That's exactly right. I took 180 seconds to say that. And you worked on this at the Flexible Structures Laboratory with Professor Pedro Reis. Yes, that's correct. Thank you. Are you ready? Yes, as much as possible. Great. Highly motivated after him. No, no, no. You will be great. Eduardo, your turn. Thank you. One day, I was in my way to the mountains for a hike and I was suffering in the bus because we were taking some turns and I was struggling to not get sick. But someone started to laugh like crazy. So I turned around and what I saw, it was a bunch of kids playing a very interesting game. What they were doing is fully relaxing their bodies and then letting it go with the accelerations of the bus where we were taking the turns. So you can imagine they were basically sliding to the side, sliding to the front, bending backward all over the place. It was hilarious to see. What these kids were doing without really knowing it was exploiting fictitious forces for fun. Fictitious forces, fake forces, is something we are all very familiar with. It's that experience that we feel when you are driving a car and suddenly a pedestrian crosses in front of you. What do you do? You hit the brakes and when you do that you feel as if there was a force pushing you to the front. That is a fictitious force. And of course engineers have known about these loads for centuries. That's why when we design airplanes, cars, trains, it doesn't matter what, we do it in a manner that it will not crash down when we accelerate. However, I'm not a classical engineer. I want to be like those kids that embrace those forces for fun, but instead I want to use them to enhance the functionality of any system that accelerates. That's why one day I went to my boss with the idea and I asked him, hey, can I buy this very powerful, inexpensive motor? He said, no, buy three. He loved the idea. So now in our lab we have basically three motors with which we can make some disc spin in a very accurate manner. So we can accelerate it, we can slow it down at will in a way that we can replicate the forces those kids were experiencing in the bus, but now in the lab, and basically we can put the camera on top and see what happens to anything we make rotate. It can be an object, structure, a liquid, a mechanism, doesn't matter what. Isn't it wonderful? Well, I can almost read your minds. Who cares? Well, I do. Because let me tell you a secret. Imagine you have a tiny box, okay? And there's something in that box. You know what it's inside. Because you know how it reacts to accelerations. What can you do? It's a magical trick. You can take your box and at the count of three, one, two, three, shake it in the appropriate manner. You just made something wonderful happen inside because you know how it behaves. So one possibility is taking a full laboratory and put everything inside that box with the shape of a disc. And by making it rotate, we can run different chemical reactions. We can open and close valves. We can make different fluids come together and react. So basically, by the end of my PhD, I hope I will be a bit more like those kids that were embracing fictitious forces for fun. But instead, I will be exploiting them to be able to run a blood test in my hand. Thank you. It was Eduardo Gutierrez Prieto working at the Flexible Structures Laboratory. So our seventh candidate is Sahar Redzapur. Hi, Sahar. How are you? Thank you. How are you? Fine. Thank you. This is the first to ask. The role of complex airfoil kinematics on dynamic stall. That's the title of your thesis. And you're working on this at the Unsteady Flow Diagnostics Laboratory with Professor Karen Mouliners. Okay, it's your time, Sahar. Enjoy. I was on a manual merry-go-round with my friends. Each one of us was doing their own share in its rotation. Some pushing it really hard to spin faster, the other ones trying to slow it down. And while I was so busy planning my next moves, I lost balance and fell. Overthinking didn't help me back then. My brain pulled this memory out from the archive when I was first introduced to the topic of my thesis, dynamic stall on vertical axis wind turbines. Unlike the traditional wind turbines with a rotating face, vertical axis wind turbines resemble a merry-go-round design, instead of kids, blades standing tall, holding to a central shaft. The traditional wind turbines should always face the wind directly to be able to rotate. But thanks to this different design, these turbines are always ready to rotate, no matter what the wind direction is. But being different for any existence means having unique capabilities, but it's also synonymous to facing unique challenges. And the challenge of these turbines is the loss of balance and failure due to a phenomenon called dynamic stall. I would like you to remember dynamic stall with its most distinctive feature, the thrill of air called vortex that forms near the blade as soon as the blade is tilted from the wind direction. We know from nature that such thrilling air patterns like tornadoes can pull objects strongly. So when this tiny tornado forms near the fixed turbine blade, it causes vibrations and can possibly damage the turbine. And I say possibly because we are still unable to precisely predict when these vibrations happen and how intense they're going to be. Well, as an overthinker, nothing could give me more satisfaction than predicting the unpredictable. So my research aims to enhance the possibility to predict dynamic stall. As the first step, we tested many cases of vibrations in the lab and through them we identified one key parameter that affects the most of these vibrations, the speed of tilting. It turns out with the slow changes in direction, the vibrations start much later and they're quite mild. But if the change in direction is quick, then the vibrations start much earlier and they're quite intense. This knowledge then allowed us to work on some mathematical formulas to predict dynamic stall. By the end of my thesis, I hope to bring dynamic stall one tiny step closer to be less of a mystery, such that we can ultimately benefit from the uniqueness of these turbines rather than avoiding them. Thank you. Yes, it was Saha Redzapur from the Unsteady Flow Diagnostics Laboratory. So at this point, you must feel more intelligent than ever, but we have seen only half of the candidates, so I let you imagine what it will be in half an hour to be a life changer for you tonight. So, before welcoming the seven other candidates, let's recap what we have learned already. The first candidate was Marianne Le Moncet-Sompson. She explained to us how she studies the corrosion of iron and also why, which in brief is to help us at some point to preserve our natural and historical heritage and to keep the nuclear energy safe and clean. The third candidate, Luke Bondar, he wants to help us capture CO2 with filters and for this, he uses bubbles and needles and light. The fourth candidate was Maria Marcinek. She wonders if she could use specific bacteria as taxis, given that they have very good GPS. Stop me if I say stupid things, but I think that's what I understand, and that they could thus be very efficient fertilizers. The fifth candidate was Arthur Barakat. In his thesis, he tries to understand how motivation works and help find solutions to motivate motivation in people missing it, thanks to three molecules. As for the sixth candidate, Eduardo Gutierrez, his goal with his thesis is to become like one of those kids playing in buses with their fake forces, yet not for fun, but for running a blood test in one hand. As for the seventh candidate, Sahar Rezapur, with her thesis, she would like to be able to predict the unpredictable, which is to know precisely when wind could damage a turbine. Voilà, donc, pour la première fournée de présentation. Est-ce que tout se passe bien ? Oui ? Vous voulez voir les sept autres candidates ou non ? Ah, oui, quand même. OK. Bon, ça tombe bien, parce que je crois qu'ils ont envie de parler aussi, et puis les portes sont verrouillées, donc de toute façon, vous devez rester. Non, on va repartir, donc avec nos sept ultimes candidates et candidats, et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette SEM le huitième candidat, il s'agit d'Arthur Verdem. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Super bien. Super bien ? Je m'apprête à parler de mathématiques, du coup, oui. Ah bah oui, ça c'est pareil pour moi. Alors, contrairement, donc, oui, le titre de votre thèse, je vais le dire en anglais, ah bah dites donc, pour une fois, ça correspond, donc ça va être plus simple. Community detection and link prediction in networks. Vous avez travaillé cette thèse au sein de la chaire des sciences des données avec le professeur Sophia Oledé. Exactement. Est-ce que vous êtes prêt, Arthur ? Toujours. Ça, c'est bien. Alors, allez-y, c'est maintenant. Abattons une des citadelles de sciences sociales. Cet adage qui nous dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Alors, moi, je n'ai ni besoin de connaître votre identité ni celle de vos proches pour dire qui vous êtes. Alors, je ne suis pas en sciences sociales et je vous rassure, le PFL ne fait pas de thèse en mentalisme. Moi, je ne suis que mathématicien. Mais alors, comment allier mathématiques et sciences sociales afin de vous caractériser ? Alors, vous caractériser, ça peut faire un peu peur, mais je vous rassure, je vais essayer de le faire tout en protégeant vos informations personnelles et votre identité, c'est-à-dire sans me référer à vous directement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais cela vient de quelque chose d'aussi passionnant que déconcertant, qui est que nous ne sommes pas si uniques que ça. En fait, ce qui est très intéressant chez nous, c'est plutôt comment nous interagissons, comment nous nous organisons en communauté. Et cette organisation, elle nous caractérise et elle nous détermine. Mais concrètement, comment faire ? Alors, pour ça, on va procéder en deux étapes consécutives. La première, comment représenter vos données et ensuite, comment trouver la structure dans vos données. La représentation, c'est très simple. Vous tous, ici, vous interagissez entre vous, vous êtes donc un réseau social. Et c'est comme ça qu'on vous représente. La structure, quant à elle, ce sont les communautés. Alors, ici, par exemple, il y a les communautés bien du jury, des candidats ou de mes amis qui sont venus me soutenir. Dans ces communautés aussi, on trouve des interactions. Comme on l'a très bien entendu tout à l'heure, il y a des amateurs de fondu et de rugby. Alors, trouver des communautés, pardon, des communautés, quand vous ne connaissez pas l'identité des gens, ça peut paraître compliqué, mais rassurez-vous, vous le faites tous les jours. Imaginez, vous êtes en soirée et vous ne connaissez personne. Eh bien, vous êtes quand même capable de déterminer les groupes qui se sont formés dans la soirée en regardant les interactions des gens. D'ailleurs, le réflexe de la plupart d'entre vous va être d'aller vers un groupe d'amis. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homophilie en sciences sociales. L'homophilie, nous, on va saisir ce principe en mathématiques et il va nous servir à déterminer la structure des interactions de chaque personne dans le réseau ainsi que leur communauté. Et en combinant ces deux aspects ensemble, on retrouve enfin la vraie nature du réseau. Alors, sans l'accès à votre identité, on enlève un potentiel biais humain dans notre construction de communautés, nous permettant d'un côté de trouver de nouvelles structures et de l'autre d'éviter des problèmes bien connus tels que le profilage racial algorithmique. Alors, vous savez, depuis tout à l'heure, je vous parle de réseaux, mais ma thèse ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. En fait, les réseaux structurent notre monde. Au quotidien, avec les réseaux de transport, par exemple. Mais même en biologie, où par exemple, l'étude des réseaux d'interaction entre les gènes et les protéines vont nous servir à détecter certains cancers. Alors, en dehors de ma recherche et de ma thèse, j'espère en tout cas que ma présentation vous a donné un exemple concret à donner à ceux qui ont tendance à dénigrer l'importance des sciences sociales. Et à cette fin, parole de mathématicien. C'était Arthur Verdem de la chaire des sciences des données. La neuvième candidate va venir sur scène. La neuvième candidate, c'est Calyx Beignet. Bonsoir. Bonsoir Calyx. Bonsoir. Grâce à vous, je vais utiliser pour la deuxième fois de la soirée et de ma vie le terme de tribology. Oui, peut-être que maintenant vous allez, après ma présentation, comprendre ce que c'est. C'est ça. Tribology of lubricated, celui-là non plus, je n'utilise pas souvent, micro-mechanical contacts. Tout à fait. C'est le titre de votre thèse que vous travaillez au laboratoire de tribologie, donc à trois fois, bravo. Et chimie d'interface avec le docteur Stéphano Michler. Tout à fait. À vous Calyx. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression qui dit que les montres arrêtées sont les plus exactes parce qu'elles sont pile-poil à l'heure deux fois par jour ? Oui, quand on parle de montres mécaniques, c'est encore pire parce que ces dernières, elles peuvent perdre jusqu'à deux secondes par jour. Mais bon, pas de panique, il y a une solution. C'est la tribologie. Alors non, je ne parle ni de biologie, ni d'études des tribus. La tribologie, c'est un domaine de la science des matériaux qui s'intéresse au phénomène de frottement, de lubrification et d'usure. Ok, si on revient à nos montres, du coup. Une montre mécanique, c'est un système plutôt complexe qui est constitué d'une multitude de pièces en mouvement les unes par rapport aux autres. Et toutes ces pièces, elles peuvent avoir des géométries différentes, être constituées de matériaux différents, voire même tournées à des vitesses différentes. Et toute cette multitude, c'est autant de possibilités pour l'énergie de se perdre sous la forme de frottement. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de frottement ? On ajoute de l'huile. Pour être un petit peu plus précise, en général, on va venir utiliser des lubrifiants liquides comme des huiles ou des graisses afin de maintenir un frottement minimal dans les mouvements de montre horlogée. Le souci, c'est que cette solution, elle n'est pas parfaite. Il peut arriver que l'huile s'échappe hors du contact où on l'a initialement appliqué. Et ça, ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est que comme l'huile sort du contact, elle ne le lubrifie plus, donc on augmente les frottements. La deuxième possibilité, c'est que comme l'huile sort du contact où on l'a appliqué, elle peut aller contaminer une autre partie du mouvement qui, elle, ne supporte pas d'être recouverte d'huile. Et ça, ça augmente les frottements. C'est pourquoi, dans le cadre de ma thèse, je cherche à optimiser ces lubrifiants afin de leur permettre de rester en place là où on les applique, afin de maintenir un frottement minimum. C'est un beau programme, mais la question, c'est comment on fait ? La première chose qu'on peut faire, c'est aller regarder les surfaces, changer leur rugosité, leur texture, leur appliquer un traitement de surface afin de leur permettre de maintenir le lubrifiant sur elles. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est aller s'attaquer aux lubrifiants eux-mêmes en changeant leur composition, leur propriété physique, chimique, comme leur viscosité, voire même en changeant leur type afin de leur permettre intrinsèquement de ne plus s'étaler. Le souci, c'est que comme tous les lubrifiants ne sont pas adaptés à toutes les situations, il faut aussi comprendre les mécanismes de lubrification qui sont associés à chacun d'entre eux. Pour faire ça, je commence par faire des tests en laboratoire sur des contacts modèles qui reproduisent les mêmes caractéristiques que les contacts horlogés. Et l'idée, c'est de plus tard, appliquer les solutions les plus prometteuses dans des vrais mouvements de montres. Du coup, avec un petit peu de chance, d'ici la fin de ma thèse, on n'aura plus besoin d'arrêter nos fameuses montres suisses pour être parfaitement à l'heure. Merci. C'était Calyx Beignet du laboratoire de tribologie et chimie d'interface. Vous allez très très vite, Ambrogio. Vous êtes toujours le premier à finir. Ça, c'est depuis l'école. C'est toujours le premier. Notre dixième candidat est Alexandros Anastasiadis. Vous êtes venu avec qui ? Dites-nous. Dites-nous qui sont ces gens là-bas. C'est pour moi, presque. Vous allez nous parler du rôle de kinematics, vorticity et sensing in single and collaborative undulatory swimming. Je l'ai mal dit, je crois undulatory, mais... Exactement. Ça ira quand même. OK. Vous travaillez au laboratoire de diagnostic des écoulements stationnaires avec la professeure Karen Mouliners et au laboratoire de biorobotique avec le professeur Auke Ispert. Voilà, il y a deux labos pour finaliser votre thèse et moi, je suis toute seule à devoir dire le nom de votre... C'est pas très juste, mais c'est pas grave. Je ne vous en tiens pas rigueur, Alexandros. C'est à vous. Êtes-vous prêts ? Oui. Formidable. C'est à vous, allez-y. Avez-vous déjà essayé d'attraper un poisson en main nue ? Moi, quand j'étais petit, j'essayais plein de fois sans jamais réussir. En même temps, les poissons ont eu bien plus de temps pour s'entraîner qu'ils ont évolué pour devenir d'excellents nazaires. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose que je ne savais pas quand j'ai commencé mon doctorat. Il y a des poissons, par exemple les anguilles, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans manger. Ça, c'est de l'efficacité. Maintenant que je suis un ingénieur, quand j'entends les mots efficacité, ça me donne des frissons. Alors, pour comprendre cette nage efficace, on a créé notre robot Anguilla. Anguilla a la longueur et la forme d'une anguille et à l'intérieur de cette combinaison étance, on trouve une scène de moteur avec une queue flexible. Mais encore plus important, Anguilla peut imiter les mouvements d'une anguille en ondulant de la tête à la quai. Et c'est grâce à cette ondulation qui Anguilla peut naser efficacement. Quand un bateau dans les hélices tourne pour faire pousser l'eau vers l'arrière, la nage des anguilles est bien plus douce et gaspille moins d'énergie. Dès que l'onde se forme au niveau de la tête, l'eau se met à tourner pour créer un tourbillon à vortex. Un vortex est un moyen très efficace pour transporter l'eau au mouvement. Et comme l'onde continue à se déplacer, ça emporte le vortex vers la quai. Et la quai a un rôle très important. Elle doit réorganiser le vortex et le pousser derrière elle. Cela crée un Z puissant vers l'arrière pendant qu'Anguilla avance. Mais pourquoi on n'est pas observé directement une anguille dans le labo ? On n'a pas une anguille et on n'est pas des biologistes. Mais encore plus important, Anguilla nous permet de jouer avec tous les paramètres de l'onde progressive. Comme ça, on peut essayer toutes sortes de mouvements et on peut mesurer la consommation d'énergie. Et c'est comme ça qu'on obtient l'efficacité. Comme ça, on peut déterminer quelles sont les ondulations les plus efficaces, quelles sont les plus rapides, quelles sont les limites de cette sorte de mouvement. On a aussi des techniques qui nous permettent de visualiser les vortex autour de notre robot. comme ça, on peut apprendre à manipuler l'eau en s'inspirant dans des meilleurs nazaires sur Terre. À la fin du mot d'orthorah, je ne serai peut-être pas capable d'attraper un poisson à ma nuit, mais je serai un petit peu plus proche de savoir pourquoi je ne peux pas y arriver. Merci beaucoup. C'était Alexandros Anastasiadis du laboratoire de diagnostic des écoulements stationnaires et du laboratoire de biorobotique. Elle avait hâte de monter sur scène, alors elle est déjà là. Notre onzième candidate est Maria Sievers. Bienvenue, Maria. Merci. Votre thèse s'intitule The Roy's Viability Index, classification, assessment and prediction of the sustainable reuse of building components. Vous travaillez au Structural Exploration Laboratory avec professeur Corentin Fivet et Laboratory of Elementary Architecture avec professeur Martin Frelich. Oui, ça j'ai. Deux labos, une thèse avec plein de mots dans le titre. C'est bien ça. Formidable. C'est à vous, Maria, si vous êtes prête. Oui. Chouette. Allez-y. La Suisse est assise sur une mine d'or. Je ne parle pas des banques. Cet or se trouve dans nos bâtiments. Fenêtres, portes, poutres, colonnes, les composants. Tel un Lego. Mais sans identifier à temps ce qui est précieux et réemployable pour le nouveau projet, tout sera démoli et jeté comme un déchet sans valeur, engendrant des émissions de CO2 et une perte de ressources pour la nouvelle production. Chaque année, en Suisse, ce sont 19 millions de tonnes ou trois grandes pyramides déguisées qui sont perdues. Par ma recherche, je convertis ces déchets en or, en évoluant et prédisant la valeur du bâtiment au niveau du composant, bien en valeur de construction. Pour y parvenir, j'ai développé un algorithme avancé avec une base de données qui connecte des centaines de millions de points de formation sur les composants du bâtiment. L'indice de viabilité de réemploi ou RVI. En comparant nos villes à une forêt, le RVI est comme un coucheau truffier, rapide, irritable, capable d'évoluer la qualité, la quantité, l'emplacement du truffe et si creuser pour elle, un volet fort. Le RVI fonctionne de la même manière. Il a plusieurs critères d'évaluation économiques pour évaluer les coûts, bénéfices et inconvénients de réemploi environnementales avec du calcul d'économie de CO2 et de déchets, techniques pour vérifier l'effort de creusage et la conformité aux normes actuelles, ainsi que sociales pour confirmer la demande pour ces composants. Après calcul, le RVI fournit un pourcentage du potentiel de réemploi et classe à conséquence les composants d'un bâtiment afin que le propriétaire, peut-être vous, sache ce qui a la plus haute valeur à être sauvé ou vendu. L'avantage est que mon travail inclut une analyse en temps réel du marché européen du réemploi, utilisable par exemple via une application mobile. La base de données créées identifie et classe les composants des bâtiments indépendamment de la langue et la prédiction du RVI oriente la prise de décisions stratégiques, offrant le meilleur scénario durable pour les bâtiments existants et futurs. Enfin, j'ai créé un cercle vertueux dans l'utilisation constante de nos ressources planétaires, un pilier de l'économie seculaires. Merci. Merci. C'était Maria Sievers qui travaille au Stratural Exploration Laboratory and Laboratory of Elementary Architecture. Notre deuxième candidature est Beatrice Vallenti. Et c'est tout le Digital Humanities Laboratory qui parle. It is. It is indeed. It is, yes. So, welcome Maria Sievers. Thank you. It's a kind of journey in time and space that you're about to offer us. If I guess from the title of your thesis, Jerusalem 1840-1940, a genealogy of cartographic inventions. Yes, thank you. So, you're working at the Digital Humanities Laboratory with Professor Frédéric Kaplan, and Dr. Isabella Di Lennardo. Correct. Beatrice, are you ready? Yes. Great. Thank you. It's your turn. Have you ever tried to create your family tree? Maybe if you did, you discovered some images of our great-grandparents and you found some traces of them in your own physiognomy. This is what I do in my thesis. I create family trees. Except I don't do that for people. I do that for maps. Yes, maps can have parents and children in the sense that the majority of them, especially the old ones, are rarely original creations, but rather a recombination of earlier ones. So the question now is, how can we identify parents and children in a collection of maps? Well, we may have some written records, but these aren't always available or reliable. We need an independent way to assess whether two maps are connected or not. Some sort of DNA test. And the key to this DNA test is hidden in the two images on the slide. Would you believe me if I told you that these two maps are representing the same exact area of Jerusalem in the same exact year? try to look at them. The shape of the roads, the buildings, they look nothing alike. One of the two even has an empty area where the other one doesn't have it. So at least one of the two must be lying. And the more we go back in time, the more cases like this one become frequent. And this doesn't sound good, does it? How could we possibly access the past if the information that we have is sometimes completely invented? but here's the fascinating thing. Information in maps, just like in genomics, flows through processes of errors and replication. Every time that a map is copied, also the errors contained in it are propagated. So, we found the element to track in our DNA test. Errors. Now we only need to build a test. And it must be capable not only of finding the errors, but it must do this at scale, comparing at the same time hundreds of maps. In my thesis, I'm developing the computational tools to make this test possible. But I'm not doing that just to expose copycats. Errors are extremely interesting because they can unveil a hidden layer of history. Why would an author misrepresent an area? And which were the least and most accessible parts of a city? More broadly, errors can tell us about the way in which colonial places have been misrepresented in time and how their misrepresentation affected history itself. So, while we're used to think of errors as what makes information illegible, if we are able to listen, they can tell us a whole new story. Thank you. Thank you. Thank you. It was Beatrice Evayenti and working at the Digital Humanities Laboratory. Our 13th candidate is Santanu Ramanadan. Welcome, Santanu. Thank you. You know, it's crazy. I was just thinking what about these germanium nanowires? And here you are. Ah, germanium nanowires, a scalable platform for quantum computing. That is the title of your thesis. Perfect. worked at the Laboratory of Semiconductor Materials with Professor Anna von Kouberta-Imoral. Yes. Are you happy to be here? Yes. Yes? Ah, I saw an hesitation. No, you're happy to be here. That's a good start. So whenever you want, you can go. Thank you. Have you ever wondered what is a quantum computer and why everyone says it's so powerful? Today, I will introduce you to the world of electrons and share with you how we are building a quantum computer. Electrons are like a tiny spinning top. La topie in French. Just like our normal spinning top, which can rotate either clockwise or anti-clockwise, an electron can also have two ways of spinning. but what is so cool about an electron is that all the electrons are connected to one another and they spin together as a team. Isn't it confusing? Let's imagine we have two spinning tops which are far apart but connected by some kind of magical thread. Because of this magical thread, if I change the rotation of one of the spinning top, it will instantaneously change the rotation of the other. We don't have to do anything else. We call this behavior quantum entanglement. Inside a quantum computer, we have few billions of such connected electrons which are working together as a team to solve our problem. This makes a quantum computer so powerful. How can we build a quantum computer? Here is the challenge. Electrons are so small therefore, it is very difficult to capture them or to control them. We have a solution to capture electrons. In our laboratory, we make sandwiches but our key ingredients are atoms of different kinds of semiconducting material. In my sandwich, I have one layer of bread made up of atoms of silicon and another layer of bread made up of atoms of germanium. Here is my trick. If I can place the layer of germanium exactly on top of my layer of silicon, then we can capture electrons in between the two layers. It is like having something really delicious in between the two layers of bread. Building a quantum computer is all about having this atomic precision. To achieve this precision, in my research, I make my sandwiches atom by atom. Just like how you play with Lego blocks, I play with atoms. I take an atom of germanium, place it exactly on top of an atom of silicon to capture electrons. In summary, in my thesis, I am building a quantum computer atom by atom to solve challenges that are seemingly impossible. Thank you. It was Saint-Anou Romanadan from the Laboratory of Semiconductor Materials. Our 14th, notre dernier candidat pour ce soir est Dorsan Le Pour. Comment ça va, Dorsan ? Ça va bien. Ça va bien. Une lourde tâche pèse sur vos épaules. Finir cette série en beauté. Je vais faire de mon mieux. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Effectivement. Profitez-en bien. Le titre de votre thèse « Multi-Actors Decision Making for Renewable Energy Communities » que vous développez au laboratoire de processus industriel et d'ingénierie des systèmes énergétiques avec le professeur François Maréchal. Formidable. On va y aller ? Très bien. Bon, bah allons-y. Non, je m'en vais. Allez, je vous laisse. On peut faire ça à deux, si vous voulez. C'est tout bon. Bonsoir. Vous reconnaissez ce beau jeune homme derrière moi ? Non ? Je vous présente Gauthier. Gauthier, il habite Lausanne et c'est un gars ultra sensible à la problématique environnementale. Vous voyez bien, il se déplace uniquement à vélo, il achète ses vêtements en seconde main, il mange des produits de saison. Malheureusement, Gauthier, quand il a fait son bilan carbone l'autre jour, il était super déçu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que l'empreinte carbone de son logement était colossale. Mince déception. Pourtant, Gauthier, il n'habite pas dans un palais, non. Il vit dans une petite maison bleue adossée à la colline et comme Gauthier est super consciencieux et qu'il aime bien cette maison, il s'est demandé comment la rendre moins polluante. Alors pour ça, il s'est renseigné. Il a confronté les avis des experts, des scientifiques et il en est désormais convaincu. La combinaison d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques est la solution la plus intelligente car elle permet de réduire drastiquement ses émissions carbone tout en diminuant ses dépenses en énergie. Win-win. Double bénéfice. Super, non ? Dans ce cas, qu'est-ce que Gauthier attend pour remplacer sa vieille chaudière à mazout ? Je vous le demande, qu'est-ce qu'il attend ? Oui, monsieur. Oui, madame, il reste un problème et de taille. Gauthier n'est pas propriétaire. Alors, j'ai pris Gauthier comme exemple mais ce n'est pas le seul concerné parce que Gauthier, c'est un peu moi, c'est un peu vous et 9 habitants sur 10 à Lausanne partagent notre sort. Nous sommes des locataires. Alors, nos voisins de Genève atteignent un score similaire et le constat est le même de l'autre côté du Rochty-Grabben. La Suisse est un pays de locataires par excellence. Mais quand on est locataire, que peut-on faire pour diminuer l'impact environnemental de son logement ? Le choix du système de chauffage et la qualité de l'isolation thermique sont du seul ressort du propriétaire. Et dans les immeubles locatifs, la consommation de chaleur n'est la plupart du temps ni mesurée ni décomptée de manière individuelle. Dans une telle situation, un locataire économant d'énergie contribue à payer le chauffage de ses voisins gaspilleurs. Alors, face à un tel constat, on a deux possibilités. Se disputer avec son propriétaire ou ses voisins d'immeubles. Ou alors, commencer une thèse sur la répartition équitable des coûts et bénéfices de la rénovation des bâtiments. Alors, vu mon gabarit, et comme mon propriétaire, c'est Jean-Luc, un valaisan de deux mètres qui a pratiqué la lutte suisse à haut niveau, j'ai gentiment commencé une thèse. Je développe un outil d'aide à la décision pour la rénovation des bâtiments qui prend en compte les différents acteurs locaux impliqués. Concrètement, il s'agit d'un modèle d'optimisation qui permet de déterminer quelles technologies installer, de quelle taille, dans quel bâtiment, et comment répartir les coûts et investissements entre les différentes parties prenantes, locataires, propriétaires, banques, assurances, régies immobilières. Je peux appliquer cet outil sur tout le parc bâti suisse, proposer des scénarios de rénovation et promouvoir des écoquartiers basés sur les énergies renouvelables. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réduire drastiquement l'empreinte carbone des logements, tout en garantissant des répercussions positives sur les portefeuilles de tous les acteurs locaux impliqués. En somme, des logements moins chers et moins polluants où tout le monde est gagnant. De quoi rassurer le propriétaire de Gauthier, Gauthier et tous ses colocataires. Ce serait dommage de jeter la clé. Lisa et Luc, Sylvia, n'attendez pas. Il s'agissait de Dorsan Lepour qui travaille donc au laboratoire de processus industriel et d'ingénierie des systèmes énergétiques. So let's recap what have been explained to us in this second half of the presentations. Notre huitième candidat, Arthur Verdem, est doctorant en mathématiques passionné de sciences sociales. En tout cas, il étudie... Attention, après il y a des interro. Moi je pose des questions, je vérifie si... Ah, voilà, si vous avez bien écouté. Arthur Verdem, donc il étudie la construction de nos réseaux mais tout en garantissant la protection de nos données. Notre neuvième candidate, Calyx Beignet, elle veut mettre de l'huile dans les rouages des montres pour qu'elles restent parfaitement à l'heure et pour cela, sa thèse consiste à optimiser les lubrifiants afin qu'ils restent dans les contacts où on les applique. Notre troisième candidat, Alexandros Anastasiadis, est en train de comprendre pourquoi c'est si difficile de catcher un nil. pourquoi c'est si difficile d'attraper une anguille et donc pour cela, eh bien, ils préfèrent se servir d'un robot. Voilà. Le onzième candidat, la onzième candidate, c'était Maria Sivers. Elle, elle souhaite transformer nos déchets en or grâce à un algorithme qui sait tout des composants de nos constructions. Notre twelfth candidate, Beatrice Vajanti, in her thesis, she creates family trees not for people but for maps because old maps have parents yet they are difficult to identify. And our third candidate, Santanu Ramanadan, taught us how to capture elections and how to use these elections to build quantum computers. Enfin, notre quatorzième candidat, d'Orsan-le-Pour, développe un outil d'aide à la décision pour la rénovation des bâtiments en visant une empreinte écologique moindre et une répartition équitable des coûts et des bénéfices entre toutes les parties prenantes, locataires compris. Voilà, je pense, je pense qu'il et elle méritent tous vos applaudissements. Bravo. À ce stade, que se passe-t-il ? Eh bien, le jury va se retirer, partir vers la forêt de Dorigny pour aller se cacher. Non, on va faire ça derrière le rideau, ce sera plus simple. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir voter en cachette. Et pendant ce temps, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Eh bien, vous voyez ces gens derrière, c'est vous. Vous allez, cher public, pouvoir voter. Chacun de vous a reçu un jeton en entrant. You got a token when you got in. Il s'agit maintenant de venir le glisser délicatement dans le tube de votre candidat préféré. C'est une formule toujours étrange à dire et pourtant, c'est la vérité. Il s'agit de venir glisser le jeton dans le tube de votre candidate ou candidat préféré. avec une précision que va nous donner. Ah oui, un jeton par personne, évidemment, ceux qui ont les poches pleines de jetons. Non, 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 un seul jeton par personne. Cher jury, allez donc faire ce travail bien difficile de choisir. Toujours est-il qu'à cette heure-ci, il est temps de passer aux résultats et aux remises de prix. Alors, qui offre ces prix ? Ce n'est pas moi déjà, c'est Garret's Advancing Motion. Garret Advancing Motion est la compagnie qui a sponsor les final prix et nous voulons à vous remercier beaucoup pour cela. Et les futurs gagnants sont particulièrement grateful, of course. Donc, je m'ai le plaisir d'inviter la représentante de la Garret compagnie sur le stage, Adriana McKenzie. Good evening, Adriana. You have 180 seconds to tell us what is Garret's Advancing Motion and one slide. No, you don't. Okay. Please tell us what is Garret's Advancing Motion. Absolutely. So, Garret is an OMB leader. With a mic, it's even better. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Thank you all for being here. So, Garret is a technology innovator of mobility. So, we work in the automotive industry and the mobility industry and are drivers of innovation and new technology on low emissions and emission reduction technologies. Okay. And why is it important for Garret to be here to sponsor that kind of event? Well, first of all, I wanted to congratulate the speakers today for their preparation, their focus and their effort and passion for the projects. so thank you for that. And for Garret, we are, as I mentioned, is an innovation technology company so we want to support and sponsor the next generation of innovators. Okay. Thank you, Adriana. So you are the one who will announce the winner of the public prize, you know, aussi appelé le prix du plus gros tube à essai qui est, voilà, le prix, donc, du public, the biggest test tube prize. That's how we call it also. And now we're supposed to have like a... Ah, no. Bah oui, c'est qu'il y a beaucoup de jetons et il y a beaucoup de tubes à essai donc forcément on va attendre. Could you like sing a song, Adriana? Would you like to... No? Okay. I'm afraid my colleagues might record me so no. Okay. So, nous attendons que les décomptes soient faits. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît une bonne blague de geek? Alors, il y a... Tout à l'heure, Dorsan nous en a raconté une qui était pas mal du tout. C'était Cosinus et Sinus. On va lui redonner le micro, tenez. Ah ben, il n'y a pas de raison. Où est le micro? Il n'y en a qu'un? Je vais vous l'emprunter parce qu'on a besoin d'une blague de Dorsan. Heureusement que le public et le jury a déjà délibéré parce que je risque de plomber l'ambiance. Donc en fait, c'est l'histoire d'un Sinus qui va à une fête. Et au début, il est un peu ennuyé parce qu'il n'y a que des Cosinus. Il est un peu apeuré, il ne sait pas trop où se mettre. Et puis les Cosinus lui disent t'inquiète pas, on va t'intégrer. Waouh! Ça, c'est de la blague de geek. On ne peut pas la sortir partout avec n'importe qui parce que moi, je ne connais pas grand monde dans mon environnement qui comprendrait. Qui d'autre a une blague de geek? Allo? Moi, j'en avais trois, je les ai déjà dites. Donc maintenant, mais même une blague de science sociale, tenez. Où est-ce qu'il est notre passionné de science sociale? Non? Arthur? je suis mathématicien, je ne suis pas drôle par définition. D'accord. Arthur Barakat, la meilleure blague dans le champ de la motivation, comme ça, il n'y en a pas une? Non? Non. Très bien. Bon, ben voilà, on va attendre. On n'a plus de blague. Quelqu'un a une chorégraphie peut-être? Non? Béatrice. Oh, Béatrice. Ils sont tous là, vos collègues, ils peuvent vous accompagner? Ah, OK. Ils avancent. C'est mieux que s'ils reculaient. Donc, on est en bonne voie. Oui. La tension est à son comble. Ah. Oh. Here they are. Alors, j'ai le plaisir de rappeler sur scène Adriana McKenzie. Je ne sais pas s'ils ont le prix du public. Ah. On va voir. Ah, tous ces tubes à essai. Dire que vous travaillez avec ça toute l'année. mais vous ne mettez pas des jetons dedans. C'est pour ça que c'est moins... Voilà. Bastien, une petite blague de scientifique comme ça, non? Heureusement, en Brogier, on a plein, mais alors plein, ça besace. Non? Sur la fusion, la physique des plasmas, tout ça, c'est super drôle, comme chance, non? On doit faire des blagues au labo. La blague du président, c'est que c'est toujours dans 30 ans, mais je vous promets que c'est beaucoup plus tôt. Ça y est, c'est bon. J'arrête de vous torturer. Nous avons tous les prix. Formidable. Donc, je peux rappeler Adriana McKenzie de Gareth à venir sur scène. Gareth Advancing Motion, our sponsor. So, you will have the chance to give the public prize. It's a little envelope, very small. Ah, no, it's not here. It's a very small one, but it's running. Vous pouvez parler, vous pouvez discuter entre vous, parce que nous, on a fini. On n'a plus de... Il a une blague. Oh, il a une blague? Il est trop tard. Parce que nous, on a l'enveloppe. So, you have the name of the price, of the public prize. Okay. Ah, bah oui, j'en avais deux. Again, thank you for the speakers today and for your preparation and the many years of hard work. So, the public award prize goes to... alexandros. alexandros. Alexandros Anastasiadis Thank you Merci beaucoup Adriana And congratulations to Alexandros Anastasiadis And his ill robot So now I have the pleasure To welcome on stage Our president of the jury Gizu van der Goet Gizu je crois savoir Que vous avez le nom des trois Gagnants Formidable Et bien je vous laisse annoncer peut-être Le troisième d'abord Alors commençons par le troisième Le troisième prix a été attribué A Stella Laperruzza Merci beaucoup Bravo Stella Laperruzza La deuxième place La deuxième place Alexandros Félicitations Félicitations Alexandros Bravo Vous reviendrez après sur scène Vous allez voir Vous n'allez pas arrêter De faire des allers-retours Tout ça va être sympa Et donc le troisième maintenant Enfin non mais non Même le premier En fait La première place A être attribuée A Maria Marcinek Félicitations Félicitations Bravo Merci de rester ici Restez ici donc Et venez donc Stella Alexandros S'il vous plaît Venez sur scène Pour une belle photo Je vais aussi Voilà d'abord une photo Avec vous trois Et puis avec Voilà déjà Avec les trois gagnants T'es gagnante T'es gagnant Bravo Superbe Vous restez sur scène Et je vais à présent Appeler tous les membres Du jury à venir également S'il vous plaît Et tous les gagnantes Et gagnants Donc le prix du public Est déjà sur scène Donc vous pouvez y rester Ainsi que Catherine Hess S'il vous plaît Et Adriana McKenzie Come please On stage Voilà pour la photo Et les applaudissements Du public Peut-être un mot Cher jury Est-ce que c'était Facile, compliqué C'est pas grave Le décor On n'en a plus besoin Allez-y prenez C'était difficile Ouais Il y a un haut niveau On sent que Voilà Ça bosse d'année en année Ça regarde les éditions précédentes Mais voilà En tous les cas Bravo Maintenant Oui ça continue C'est pas grave Vous pouvez s'apprendre On peut jouer au Star Wars avec Toujours est-il que Je voudrais que Annalisa Bouffa Où est-elle Oui s'il vous plaît Que vous remettiez Les attestations Au finaliste Merci Voilà avec le micro Alors là je vais Ça va être compliqué J'ai que deux mains Mais alors La première attestation C'est pour Alexandros Après il y a Arthur Barakat Calyx Beignet Beignet Restez donc tous et toutes Avec vos attestations Sur la scène Il y aura une photo Il y aura une photo avec Tout le monde Luc Bonda Edouardo Gutiérrez Prieto Merci Edouardo Stella La Perusa La Perusa Dorsan Dorsan Lepour Dorsan Lepour Santanu Santanu Rama Nandan Sara Sara Rezapur Sara Rezapur Sivers Beatrice Vajenti Artur Vardeyem Un petit mot Un petit mot peut-être Annalisa Bouffa Pour féliciter Ces candidates Et candidats Les présentations Les présentations Les présentations Elles étaient Toutes Toutes C'était Difficult De choisir Donc C'est vraiment C'est un effort C'est un effort C'est un effort C'est un effort De réduire Votre 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 En tant Des mots Et Vous faites Un excellent Job Merci 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 à toutes Et le mot De la fin Pour Catherine Hesse Le mot de la fin Alors ça fait Plusieurs années Que je viens régulièrement À ma thèse En 180 secondes Et ces trois dernières années J'ai eu le grand plaisir D'être donné le mot En tout cas début Et peut-être à la fin aussi Et puis je dois dire Que l'édition de cette année Était extraordinaire La qualité De vos présentations Était juste magnifique Et j'ai beaucoup appris Au fil de la soirée Merci infiniment Pour tous les efforts Que vous avez fait Pour arriver A faire ces présentations Aussi claires Et aussi intéressantes Aussi émouvantes Parfois Et puis tout bon Pour la suite Alors il y a beaucoup de gens A remercié A la fin d'une soirée Aussi merveilleuse Pour commencer par Les membres du jury Qui ont du travail Difficile à faire Pour vraiment choisir Les lauréats Les lauréates Des prix Merci beaucoup A mes collègues Pour avoir fait partie De ce jury Je veux remercier aussi Évidemment Toutes et toutes Les participants Au concours Je sais que c'est Je sais que c'était Beaucoup de travail Pour avoir fourni Pour avoir fourni les prix Pour cette soirée Merci infiniment Applaudissements Aussi L'école doctorale Et tous les directeurs Et les directrices Des programmes doctoraux Et les superviseurs Et les superviseuses Des remerciements chaleureux Aussi A notre modératrice De la soirée Anne-Laure Ganac Applaudissements Applaudissements Merci Et aussi Au nom De tous les participants Toutes les participantes Un grand merci Aussi Au coach Etienne Duval À la CUSO Et Keep Learning Pour leur avoir appris A faire ces exposés En 180 secondes Applaudissements Et enfin Des remerciements appuyés À l'équipe organisatrice Et technique Les services de promotion Des sciences Et services audiovisuels Et Mediacom Merci beaucoup Applaudissements Alors bonne suite De soirée À toutes et à tous Et Je vais vous plaiser De vous revoir L'année prochaine J'espère Merci Bravo Encore une photo Parce qu'on en veut plein Rendez-vous À la 9ème édition À l'apéro Et à l'apéro Évidemment d'abord Behind the curtain Oui à bientôt Merci beaucoup Allez-y Cher jury Venez donc Pour la photo Encore Oui Allez-y Ambrogio Pour la photo Ah non pas derrière Faut qu'on vous voit À l'apéro J'aime 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 J'aime